Dernier lot, c'est le 14, le dernier lot de la deuxième section de femelles, c'est Georges Richardot qui nous présente cette cote. En l'occurrence, Fleur de Cote, une fille de l'or du sud, encore très présente à son cours l'or du sud, grise, avec une mère par le rare, Balou Ducamp, mais qui avait eu un bon cheval dont je ne rappelle plus le nom, chez Guicherelle, Balou Ducamp, fils de loupiguette. Étalon SF, Balou Ducamp, avec très très rares étalons SF. Oui, ah oui, c'est vrai. François Gerylle nous rappelle que Balou Ducamp avait remporté le grand style de cran avant de retenir un talon. Voilà, il n'a vraiment pas eu beaucoup des étalons à QPS. On peut marcher, Georges, si tu veux. Il y a eu Youthful, il n'a pas eu beaucoup, mais les chocs ont eu une excellente réussite, Youthful, Balou Ducamp, donc. Il y avait eu Cupidon qui dépasse, bon ça c'était moins bien qu'il dépasse, mais après il y a Nidder, qu'on connaît tous, qu'on aime beaucoup. Et voilà de nouveau le jeune étalon. Lune de Cote, la mère. est une autre souche que celle qu'on connaît de chez Georges Richardot, c'est son autre branche, mais c'est une branche qui est efficace également. On note notamment Brun de Cote, une branche qui descend de Cari Bichat, lauréat du prix Fifrelais. Allez, on va pouvoir aller au trop. Et donc cette fleur de Cote doit sa qualificative QPS à son grand-père maternel, Balou Ducamp. Et la famille aussi, je ne l'ai pas dit, de On sait jamais, le meilleur fils de Caproque, qui compte 10 victoires. Fleur de Cote est la cousine de On sait jamais. Voici donc pour le 14 qui conclura cette deuxième section de femelles pour QPS. Alors je vais vous donner maintenant l'arrivée provisoire et dans le désordre, puisque dans l'ordre du catalogue uniquement, de la première section.